Des départs aux trois minutes. Dans le futur, aux quatre-vingt-dix-sequandes. Traverser le pont Champlain à cent kilomètres à l'heure, l'heure de pointe. Brossard au centre-ville en six minutes. Semaine et fin de semaine. Une expresse vers l'aéroport en moins de vingt minutes. Beau temps, mauvais temps. Un réseau de soixante-sept kilomètres, vingt heures par jour, sept jours par sept. Du Wi-Fi dans les wagons. Des stations accessibles pour tous. Ça, c'est le réseau électrique métropolitaine. Un réseau qui va transformer Montréal. Pourquoi est-ce qu'un investisseur institutionnel comme la Caisse s'intéresse au transport en commun avec un tel niveau de détail? Pourquoi ne pas parler aujourd'hui des mouvements de devise ou de nos pondérations alternatives ou encore de nos analyses des risques géopolitiques avec l'administration Trump, que nous suivons tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Ma réponse, messieurs et madame, ma réponse est très simple. Très simple. Parce que le REM est au cœur, est au cœur de ce que nous sommes comme institution. Une institution qui investit pour générer des rendements et qui contribue au développement économique du Québec. Deux missions qui vont de pair. Et que le REM incarne mieux que tout autre projet d'investissement. Un projet qui va générer des rendements pour tous les Québécois. Pensez-y. À chaque fois que vous allez monter à bord du REM, vous allez solidifier votre retraite. Le REM… Ah, c'est vrai! Le REM s'inscrit en ligne droite avec tout ce que nous faisons depuis 50 ans. Mais si notre mission est inchangée, notre façon de l'exécuter, elle, n'est pas figée. Elle évolue parce que le monde est en évolution constante. À sa création, la Caisse a contribué à bâtir l'autonomie financière du gouvernement du Québec en investissant dans les obligations. Elle a contribué à l'émergence d'une classe financière francophone sur et sur ses fondations. Elle a aidé à bâtir les fleurons du Québec pendant les années 80. Aujourd'hui, aujourd'hui encore, la Caisse a évolué. Encore et toujours pour bâtir. Avec les faibles taux d'entérêts et des marchés volatiles, oui, nous voulons investir dans les infrastructures. Également dans le développement de métropoles dynamiques et audacieuses. Parce que ce sont les villes, les villes les plus énergiques, qui attirent les cerveaux les plus brillants. Les projets les plus ambitieux qui propulsent la croissance économique de leur pays. Montréal est l'une de ces villes en effervescence. Cela se voit dans les derniers chiffres de l'emploi. Il s'est créé plus de 70 000 emplois dans le Grand Montréal l'année dernière. C'est plus, c'est plus que toutes les autres villes du pays combinées. Derrière ces chiffres, derrière ces chiffres, il y a des histoires de succès de la nouvelle économie québécoise. Je pense à Rodeo FX, je pense à Moment Factory, je pense à Félix et Paul. Ils sont des stars des effets spéciaux et de la réalité virtuelle. Joshua Bengio, il est reconnu à travers le monde pour ses travaux de recherche qui repoussent les frontières de l'intelligence artificielle. Il y a Hopper, il y a Lightspeed et Breather. Bref, il y a tout un élan à Montréal. Mais, messieurs et mesdames, malheureusement, nos infrastructures ne sont pas à la hauteur. Pire, elles nous freinent. Elles limitent notre potentiel économique et nuisent à la compétitivité de notre métropole. C'est pourquoi il est urgent de bâtir des transports publics efficaces, des transports collectifs modernes, rapides, fluides, durables, qui vont rendre la région de Montréal aussi dynamique que les entrepreneurs qui l'animent. des exemples. Avec leur M, il faudra seulement trois minutes pour que les chercheurs de l'Université de Montréal et de McGill se rencontrent. Trois minutes. Sur la ligne de montagne, les trains seront multipliés par quatre à l'heure de pointe. Un, toutes les cinq minutes. Et dans l'Isle-Ouest, il y aura finalement des services réguliers, frequents et réagiables. La vitalité extraordinaire qui habite une ville avec un service de transport efficace, nous l'avons observé dans les projets que nous avons financés. Je pense au Heathrow Express à Londres et bien sûr au Canada Line à Vancouver. Ça fait plus de 15 ans que nous investissons dans les infrastructures à travers le monde. 15 ans pendant lesquels nous avons bâti une portefeuille de 15 milliards de dollars avec des investissements dans le train Eurostar ou le multinational Keolis, qui transporte 3 milliards, j'ai dit 3 milliards de personnes par année dans 16 pays. Cette expertise acquise en Europe, aux États-Unis, en Australie, nous voulons mettre au service du Québec. Nous voulons la concentrer dans le REM pour dynamiser Montréal, pour contribuer à l'économie du Québec et pour continuer la mission de bâtisseur de la Caisse, qui profite à tous les Québécois et Québécoises. Évidemment, notre projet du REM suscite bien des discussions depuis son lancement et c'est parfaitement normal, parfaitement normal. Ce n'est pas tous les jours qu'on bâtit une infrastructure de transport de près de 6 milliards de dollars. C'est un projet majeur et notre responsabilité l'est également. Les questions posées sont tout à fait légitimes. L'une des plus importantes, les coups du REM. Les coups du REM. Une question pertinente, parce que les Montréalais ont eu des mauvaises surprises par le passé. Nous avons dit récemment que nous allions construire et opérer le REM pour un montant de 2 à 4 % supérieur à celui des réseaux actuels. Autrement dit, pour un budget comparable, le Grand Montréal obtient l'équivalent d'un deuxième système de métro. Tout cela est vrai et, selon moi, vraiment important. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Pourquoi? Parce que quand on compare le REM avec la situation actuelle, en réalité, on compare des pommes avec des oranges. Dans le modèle actuel, le budget des sociétés de transport ne comprend pas tous les coûts de transport public. Le budget inclut les frais d'opération et seulement une portion des immobilisations. Une partie importante, voire la majorité des dépenses de construction, les trains, les autobus, etc., n'apparaît pas, pas dans les budgets d'exploitation. Ces dépenses sont assumées par le gouvernement et nous les payons en taxes et en impôts. Maintenant, mon objectif n'est pas de tout de critiquer ce modèle, mais si on veut vraiment comparer des pommes avec des pommes, alors il faut inclure tous les coûts des systèmes 100 % des dépenses d'immobilisation et 100 % des coûts d'opération. C'est exactement ce que nous faisons avec le REM. Avec cette comparaison, le résultat est très clair. Le REM est beaucoup plus économique. « More bang for your buck », comme disent les Anglos. Si je parle du REM avec autant de conviction, c'est parce que pour moi, il s'agit d'une révolution importante dans notre façon de faire. Notre capacité à comprimer les coûts tient à notre façon de travailler, une approche d'ingénierie en continu qui se démarque des méthodes traditionnelles au Québec. Mais une méthode de travail efficace et rapide qui a fait ses preuves ailleurs dans le monde, en France. Un train à grande vitesse entre Tours et Bordeaux sera mis en service cet été. C'est un projet de 340 kilomètres qui traverse près de 120 municipalités. Et tout aura été construit en cinq ans et dans les budgets. Il y aura d'autres exemples, en Malaisie, en Australie, des projets de trains importants complétés dans les délais et les budgets. Ces ouvrages sont des succès. Et donc, messieurs et mesdames, si la France, l'Australie et la Malaisie sont capables d'innover, pourquoi pas ici? Pourquoi ne pas aller au-delà des approches du statu quo qui ont déjà montré leurs limites? Selon nous, les Québécois ne sont pas condamnés à des retards importants et à des dépassements de coûts. Et c'est exactement pourquoi nous avons choisi une nouvelle façon de faire pour améliorer nos processus, les rendre plus efficaces et plus flexibles. L'ingénierie en continu, c'est une approche qu'on peut qualifier d'ouverte, qui repose sur l'écoute et qui s'inspire des meilleures idées pour améliorer le projet, peu importe, peu importe d'où elles viennent. Des villes, des entreprises, des gouvernements, du public. C'est un modèle où l'on détermine les paramètres, mais où on laisse aux entreprises, aux autres, la liberté de nous proposer les solutions et les technologies les plus innovatrices. C'est une approche qui nous permet de travailler plus efficacement sans sacrifier la rigueur, en perfectionnant leur âme en continu. J'ai vu récemment une belle expression pour décrire cette approche, une appel de solution. C'est une approche ouverte, confiante, qui constate que nos défis ne sont pas insurmontables. Personnellement, j'ai la conviction, une ferme conviction, que quand le Québec se roule les manches et qu'il fait appel à son imagination, rien, rien ne peut nous arrêter. Donc, on risque de me répéter, l'écoute est la clé. Depuis l'annonce du REM, nous avons fait des centaines de rencontres avec les élus, des villes, des gouvernements, avec des dirigeants municipaux et des sociétés de transport, avec des groupes et des citoyens de tous les horizons. Nous avons rencontré plus de 3000 personnes lors de 12 soirées portes ouvertes pour mieux comprendre les besoins, pour répondre à leurs questions. Et ces rencontres ont débouché sur des améliorations concrètes. C'est ce qui nous a fait, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons fait, c'est ce qu'il a été fait, c'est ce que nous avons fait. Nous avons eu additionné 3 additionale downtown stations. C'est parce que les connections à la metro comptent. Ils vont faire le système plus fluide et plus facilement d'utilisation. Nous avons modifié la route pour protéger des territoires en Griffontown. Écologiquement importants wetlands. Et juste avant Christmas, nous avons annoncé des partnerships importants avec Teotaxi, Netlift, Bixi, Car2Go et Vélo-Québec pour améliorer l'accès et pour permettre aux gens de plus de choix. Ces discussions et ces échanges vont continuer jusqu'à la fin du projet, avec les experts, avec les municipalités, et bien sûr avec les citoyennes avec qui nous continuerons d'échanger sur leurs besoins, leurs préoccupations et leurs suggestions. Nous poursuivons nos discussions avec la RTM sur la meilleure façon d'intégrer le REM aux autres réseaux de la région de Montréal. Et bien sûr, nous travaillons aussi avec le ministère de l'Environnement sur la suite à donner aux recommandations du BAP. Évidemment, évidemment, nous sommes convaincus que le REM est un projet d'une valeur exceptionnelle pour la région de Montréal, pour la Caisse et pour tous les Québécois. Mais est-ce qu'il peut être amélioré? Bien sûr. Absolument. Et nous allons le faire. Prenons la question des terres agricoles. Nous sommes très sensibles à l'enjeu de l'étalement urbain dans la région de Montréal. Mais nous croyons aussi qu'il y a un moyen de concilier la protection du territoire agricole avec le maintien de la station Rive-Sud dans son emplacement optimal. Et c'est pourquoi? C'est pourquoi la Caisse s'engage à ce qu'il y ait plus de terres agricoles au moment de la mise en service du REM qu'aujourd'hui. Et non, et non pas moins. Bâtir le REM ne se limite pas seulement à résoudre des enjeux. C'est aussi une occasion formidable de bâtir un réseau de transport en phase, en phase avec les Montréalais et leurs valeurs. Comme un réseau électrique, le REM est par définition écologique. Et dès la première année de mise en service, il va réduire de 35 000 tonnes les émissions de GUS dans la région de Montréal. Mais est-ce qu'on peut quand même améliorer cette performance? Bien sûr, absolument. Et nous allons le faire. Nous nous engageons aujourd'hui à compenser les émissions de GUS du chantier lui-même. De la première partie de terre à son 20e, 30e, 40e anniversaire, notre projet, le REM, va donc contribuer à réduire les émissions de GUS. Pour y arriver, j'annonce que nous allons planter 250 000 arbres dans la région de Montréal en collaboration avec le jour de la terre. 250 000 arbres, ça fait 208 hectares. C'est plus grand, c'est plus grand que le parc du Montréal. Ces arbres vont rendre notre ville encore plus verte. Ils feront du REM une infrastructure à dimension humaine. Ils vont s'intégrer au quartier et améliorer les milieux de vie des Montréalais. Ceci étant dit, est-ce qu'on peut améliorer encore davantage ces milieux de vie? Absolument. Et nous allons le faire. Parce qu'un milieu de vie, ce n'est pas simplement des infrastructures ou des espaces verts. Un réseau de train, c'est plus qu'une autoroute de béton et d'acier. C'est aussi un espace culturel, un espace de vie. Parce que le REM est un projet innovant. Nous voulons que la créativité et l'imagination des Montréalais soient au cœur de ce nouveau réseau. Nous voulons que les citoyens de notre ville donnent une personnalité du REM pour qu'ils deviennent une extension vivante, vivante de qui nous sommes, de ce que nous aimons de Montréal. C'est pourquoi nous allons lancer les concours pour intégrer l'art, l'environnement et la culture au REM. Nous voulons des idées neuves, inspirées, des meilleurs exemples dans le monde. Pourquoi pas des institutions ou des murales trompeuraires comme dans le quartier Wynwood de Miami? Pourquoi pas un parc comme le High Line de New York ou les Jardins verticaux? Pourquoi pas des concepts comme le projet Luxingle de Rotterdam? Ce sont juste quelques idées. Nous en voulons d'autres. Et nous voulons qu'elles viennent du public, des architectes, des artistes, des créateurs qui font la renommée de Montréal. Mesdames et messieurs, nous avons une occasion unique, unique, de créer une infrastructure qui va contribuer à définir Montréal. À en faire une ville attirante, moderne, efficace, inspirante. Le REM sera une vitrine pour le génie de Montréal, pour son talent, pour son environnement, pour sa créativité, pour sa fierté. Pour notre capacité à penser différemment, à inventer de nouvelles façons de faire, à questionner, questionner constamment le statu quo, comme nos entreprises et nos chercheurs le font, et comme le fera certainement la prochaine génération. Est-ce que la Caisse peut soutenir ce grand mouvement et contribuer à faire de Montréal un modèle, un modèle de ville pour le 21e siècle? Absolument. Et nous allons le faire. Merci bien. Applaudissements Applaudissements